assalamu alaikum avec vous madame orkia derkawi bien donc je vais lancer avec vous une nouvelle série de vidéos sur les réseaux sans fil et spécifiquement sur les réseaux vanette ou bien véhicules ad hoc networks où je peux dire que c'est des c'est un réseau routier c'est à dire c'est un réseau de véhicules intelligents bien donc le plan de l'exposé le suivant premièrement je vais donner une introduction puis je vais parler des modifications des motivations plutôt pour créer le vanette puis l'architecture de ce réseau vanette et les différentes modes de communication dans le réseau on va donner des points sur les caractéristiques de ce réseau puis les applications du réseau vanette on va donner un aperçu sur les énergies renouvelables exploitées dans le réseau et je vais finir par une conclusion bien donc avant de se lancer dans l'exposé je vais expliquer les acronymes vanette donc v ça veut dire véhicule ce sont les nœuds du réseau c'est à dire que les nœuds du réseau sont des véhicules il y a le pas ça veut dire le ad hoc les réseaux sans fil ad hoc sont des réseaux autoconfigurant et dynamique dans lesquels les nœuds sont libres de se déplacer ils sont mobiles ils sont capables de s'organiser sans infrastructures définies préalablement et il y a le mot net que veut dire networks en anglais ça veut dire le réseau donc c'est un réseau ad hoc de véhicules bien donc comme introduction on va premièrement définir le terme clé qui est réseau donc le réseau définit un ensemble d'entités qui peuvent être qui peut être des objets des personnes du matériel etc qui sont interconnectés les unes avec les autres un réseau permet ainsi de faire circuler des éléments matériels ou immatériels entre chacune de ces entités selon des règles bien définies c'est une définition très générale on va l'adapter à notre thème qui est les réseaux sans fil de télécommunication bien sûr cette figure nous donne une petite classification des réseaux pour souci pour situer notre vanette notre réseau vanette donc il ya le réseau tout général il ya les réseaux filaires il ya les réseaux non filaires dans notre cas on s'intéresse aux raisons non filaires pour qu'il résonne filaire avec infrastructure c'est à dire avec matériel infrastructure et les non filaires sans infrastructure donc notre vanette réseau vanette il se situe au niveau donc c'est un c'est un réseau c'est un réseau spécifique du réseau manette c'est un réseau ad hoc bien donc on remarque que ces dernières années ou bien ces dernières décennies ont vu un développement considérable des technologies télécommunications sans fil et par conséquent le développement d'applications pour gérer ces réseaux devient très nécessaire jour après jour parmi les réseaux qui ont besoin d'exploiter cette avancée technologique et l'euro et le réseau routier vanette bien sûr parce que il devient un réseau très important dans le domaine télécommunications et informatique aussi quelles sont les motifs les motivations pour créer ce type de réseau on remarque le nombre croissant de véhicules aujourd'hui a conduit à un déséquilibre au trafic routier en effet il entraîne des dégâts sur l'environnement ainsi qu'une mauvaise qualité de vie comme les systèmes de transport actuels fournissent très peu d'informations sur les conditions routières l'idée du vanette devient intéressante et primordiale afin d'aboutir à un bon travail routier la première idée consistait à rendre les véhicules et les routes plus intelligentes par le biais des communications sans fil d'où la technique vanette qui s'est présentée et permet aux véhicules de communiquer vers des messages envoyés entre eux les motivations pour lesquelles beaucoup de recherches s'intéressent au vanette sont premièrement le côté sécurité c'est pour diminuer les pertes humaines et immatériels donc avoir une bonne sécurité routière deuxièmement les services liés au confort c'est à dire les services des utilisateurs de route pour qu'ils puissent avoir des informations sur les différents données de la route troisièmement l'environnement qui est c'est à dire un domaine très important qui touche la qualité de vie toutes les villes du monde connaissent des problèmes d'embouteillage et de congestion donc si le trafic routier devient intelligent on peut diminuer cette c'est à dire ces inconvénients de la route donc puisque le vanette est un cas particulier du manette je vais définir le manette donc l'acronyme de manette c'est mobile ad hoc networks c'est un réseau ad hoc sans fil qui fait référence aux réseaux sans infrastructure dans lesquels toutes les stations peuvent être mobiles donc ici cette figure montre l'architecture ou bien l'hierarchie pour arriver aux vannettes donc on a les réseaux sans fil et les réseaux mobiles les manettes et puis les vannettes donc vannettes bien le réseau vanette constitue la définition du réseau vanette il constitue une nouvelle forme du réseau manette les nœuds mobiles du réseau vanette sont des véhicules donc les nœuds sont les véhicules ils sont intelligents par le fait qu'ils sont équipés de calculateurs de cartes réseau de capteurs d'outils informatiques comme tout autre réseau ad hoc les véhicules peuvent communiquer entre eux donc ils échangent des informations sur le trafic par exemple ou bien avec des stations de base placées tout au long des routes pour demander des informations ou accéder à internet par exemple donc ici il ya cette image là nous montre c'est-à-dire nous donne un modèle du réseau vanette et son mode de communication donc on remarque qu'on a la route ici il ya les différents véhicules et il ya les différentes stations ou bien équipements du réseau vanette donc les flèches on a trois couleurs de flèches la flèche verte la flèche rouge et la flèche bleue donc la flèche verte montre la communication inter véhicules entre véhicules et véhicules il y à la flèche rouge qui montre les communications entre les véhicules et l'infrastructure qui est par exemple dans le cas du vanette s'appelle le rsu et il y à la flèche bleue qui montre la communication entre infrastructures et infrastructures c'est à dire entre les équipements du réseau les stations du réseau bien donc les modes de communication 20 vanette comme on vient de le voir dans les réseaux vanette on peut distinguer deux trois modes plutôt de communication il y à la v2v que les communications véhicules à véhicules bien inter véhicules il y à la v2i les communications véhicules à infrastructures bien sûr les infrastructures parmi les infrastructures importantes du vanette c'est le rsu qui a comme ça dire abréviation du mot raid side unite les communications inter la troisième mode de communication c'est les communications inter infrastructure les véhicules peuvent choisir un de ces deux modes ou bien les combiner en cas c'est à dire les véhicules peuvent choisir entre les modes entre eux ou bien les modes intra c'est à dire entre véhicules et infrastructures ils peuvent combiner entre les deux modes pour pouvoir avoir des informations les différents nœuds peuvent échanger toutes alertes ou informations utiles pour améliorer la sécurité de la circulation routière donc ils peuvent envoyer des messages des alertes etc tout type d'informations et aussi des données comme la musique vidéo publicité etc ce sont des données pour le confort de l'utilisateur c'est pour rendre le temps passé sur la route plus agréable et moins en mieux donc ce schéma montre différente une autre fois les différents modes de communication vanette donc on a les véhicules il ya la flèche rouge qui montre le la communication entre les véhicules la flèche vert entre véhicules et rsu et la flèche bleu entre les deux rsu les caractéristiques du vanette donc c'est un réseau de télécommunications dynamique donc il a beaucoup de caractéristiques spécifiques par le fait que les nœuds sont des voitures et on sait que la voiture mais le véhicule il bouge dans le temps sa vitesse elle est c'est à dire un change du façon aléatoire selon les conditions de la route donc de tout ça on peut déduire les caractéristiques suivantes il y a la mobilité prédictive donc c'est une topologie dynamique et fort mobilité des nœuds parce qu'on a la vitesse qui est aléatoire deuxièmement fournir une conduite sur donc leur et le vanette il permet d'optimiser la sécurité routière troisième caractéristique il n'y a pas de contraintes de puissance par le fait que la batterie c'est à dire les batteries installées dans le réseau vanette sont de fortes puissances il y a la variable de la densité du réseau donc la densité du réseau selon le trafic donc elle peut être faible ou bien forte selon le trafic routier selon c'est à dire bien sûr les villes l'évolution rapide de la topologie du réseau le dynamisme et la vitesse élevée comme dans une autoroute rend le réseau très différent de topologie large échelle du réseau selon bien sûr la zone urbaine comme les grandes villes c'est à dire l'échelle est grande haute capacité de calcul les neufs à net sont des véhicules ils peuvent être équipés d'un nombre suffisant de capteurs de ressources informatiques comme les processeurs la mémoire la technologie d'antenne de pointe et le système bien sûr de positionnement global gps donc tous ces équipements rentrent c'est à dire le calcul très fort dans ce réseau les applications du vanette donc la mise en oeuvre des algorithmes de routage des réseaux véhiculaires sans fil est un problème complexe puisque l'environnement vanette est dynamique et évolue au cours du temps ce qui implique